Les élèves utilisent plusieurs stratégies de résolution de problèmes en mathématiques, mais les plus compétents construisent généralement une représentation du problème pour mieux l'appréhender. Pour les élèves ayant des TA, cela peut être particulièrement difficile. C'est pourquoi il est important que les professionnels de l'enseignement aident les élèves à comprendre le problème de façon plus concrète. L'utilisation du matériel de manipulation réduit la quantité d'informations que l'élève doit garder en mémoire de travail et augmente le nombre de stimulations sensorielles chez l'élève pendant l'apprentissage, ce qui augmente la possibilité de rétention des étapes procédurales nécessaires en résolution de problèmes. Dans cette vidéo, nous explorerons quelques choix de matériel de manipulation que vous pouvez utiliser avec vos élèves afin d'améliorer leur apprentissage de nouveaux concepts mathématiques. Donc avec les jetons bicolores, on pourrait demander à l'élève de représenter positif 5 plus négatif 2. Donc si je dis que j'ai positif 5, je peux mettre 5 jetons d'une couleur. Puis je veux ajouter à ça négatif 2. J'ajouterais deux jetons rouges ici. Donc voici, c'est l'addition qui est représentée. Ensuite, on peut demander à l'élève de nous dire combien ça représente ça ensemble. L'élève peut conclure que le positif 1 et le négatif 1 font 0, donc ils sont éliminés ici et ici. Donc la réponse qui nous reste, c'est positif 3. Pour le géoplan, ici on peut demander à l'élève de trouver le périmètre de la figure ou bien plutôt l'air de la figure ici que j'ai représenté. J'ai un triangle. Si c'est une activité de découverte, on peut comparer ce triangle-là au rectangle. Puis le rectangle, lui, son art va être la longueur fois la largeur. Donc on a le 3 fois le 4 qui est 12. Donc si on compare le rectangle au triangle, on voit que le triangle, c'est la moitié. Donc c'est pour ça qu'on divise par 2 dans la formule de l'art du triangle. Pour celui-ci, ce que j'ai déjà fait, j'ai distribué les cylindres aux élèves et je leur ai demandé de calculer l'art du cylindre. Donc avec une règle, ils peuvent mesurer la hauteur ici et puis mesurer le diamètre du cercle. Et puis en regardant le développement, ils viennent à conclure qu'ils doivent calculer l'art de deux cercles et puis du rectangle dans le milieu ici qui représente la surface latérale. Ici, ce qu'on a déjà fait, c'est former des formes, des figures planes qui sont plus complexes. Mais on voit en les décomposant qu'on peut calculer l'art des morceaux individuellement puis les mettre ensemble. Si je retourne à mes blocs ici, je peux demander aux élèves de construire une tour qui mesure 3, là, une tour de 3, puis ensuite de faire d'autres tours qui augmentent toujours de 2 à chaque fois. Je peux ajouter 2, comme ceci. Puis là, je peux en faire un autre, puis ajouter 2. Puis de là, avec la suite faite devant l'élève, l'élève peut venir à trouver ses coles à régularité. Puis ensuite, on l'apporte à trouver la règle aussi. Il existe une grande variété de matériel de manipulation pouvant aider les élèves à mieux saisir de nouveaux concepts mathématiques. L'utilisation de ce type de matériel est en accord avec les principes de la conception universelle de l'apprentissage et de la différenciation pédagogique. Ainsi, les élèves ayant des TA réussiront mieux en mathématiques et se verront bon à résoudre des problèmes. Pour plus de renseignements, visitez notre site web taalecole.ca et la suite de l'apprentissage.